Si l'on observe ce qui se passe avec l'affaire Dieudonné, c'est frappant. Ce qui me frappe, c'est cette idée que voilà, on s'appuie sur l'idée que chacun a son opinion, on est en démocratie, donc on a le droit d'exprimer nos opinions. Et ce qui m'intéresse dans cet argument du droit de liberté d'expression, on va dire, c'est le fait que ça s'appuie sur une très vieille tradition, la tradition du doxagène grec, c'est-à-dire qu'il y a un espace public et une délibération dans laquelle il y a la possibilité d'exprimer un avis argumenté et discutable. On retrouve cela autrement avec les lumières, avec des convictions qui sont argumentées mais qui sont pluralistes. Les lumières, il y a l'idée qui a quand même une possibilité de discussion, c'est tout à fait important. Et d'une certaine manière, ce qui se passe avec l'extension de l'espace civil aujourd'hui, l'extension avec en plus Internet, avec toute la technique, etc., c'est que justement, liberté totale d'expression, tout est discutable, mais d'une certaine manière, il n'y a plus d'espace commun, il n'y a plus de cadre, il n'y a plus de limites. Et il me semble que ce qui fait le trouble à propos de l'affaire Dieudonné, c'est justement ce sentiment que d'une certaine manière, on ne sait plus où sont les limites. Il y a un trouble parce qu'on ne sait plus quelles sont les voies qui sont... Est-ce que cette voie, est-ce que c'est une voie antipolitique, antidémocratique ? Mais est-ce qu'elle a le droit quand même ? Qu'est-ce que c'est qu'une démocratie qui interdirait certaines voies ? Ou est-ce qu'il faut autoriser des voies antidémocratiques ? Est-elle antidémocratique, d'ailleurs ? Qu'est-ce que c'est que cette voie ? Il y a des troubles, il y a des incertitudes sur ce qui constitue l'espace commun. En gros, la question pour moi va être la suivante. C'est à l'âge de la mondialisation, à l'âge de ce que Pierre Le Gendre appelle le marché des idées, dans lequel, en quelque sorte, tout est échangeable, tout est traductible, tout est convertible. Avec de l'argent, on peut tout convertir, on peut tout traduire, on peut tout... Eh bien, du même coup, est-ce qu'il n'apparaît pas une forme d'opinion qui, dans le marché de l'échangeable, introduit de l'inéchangeable, c'est-à-dire de l'intraduisible, de quelque chose qui contrebalance cette espèce de libre marché ? Et c'est ça que j'appelle l'option intégrale, si vous voulez. C'est ça que je vais essayer d'expliquer maintenant. En gros, pour vous lire rapidement, le protestantisme a été contemporain de l'invention du libéralisme. Là, je ne parle pas du libéralisme théologique. Je parle du libéralisme politique. On oublie en France, on ne connaît pas le libéralisme politique, toute la grande tradition de la pluralité démocratique, etc. Pluralisme économique, bien sûr, aussi, libéralisme économique. Pluralisme culturel. Les Pays-Bas, un pays très profondément pluraliste, comme la France n'a pas encore connu. Elle est en train peut-être de le découvrir, mais bon. Et dans ce monde ultra-libéral, eh bien, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ce libéralisme, est-ce qu'il n'est pas en train de produire une sorte de monstre religieux, si vous voulez ? C'est ça que j'appelle l'option intégrale encore, que je vais ici vous expliquer. Pour le dire encore autrement, dans un monde libéral, on peut faire l'éloge du prosélytisme. On peut faire l'éloge du prosélytisme parce qu'on peut faire l'éloge, je dirais, du droit de quitter, du droit de partir, du droit de quitter son Église, du droit de quitter sa religion, du droit de se convertir, du droit de... On trouve ça chez Bayle, on trouve ça chez Milton, droit de partir. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on oublie. On oublie, notre société aujourd'hui, oublie complètement que nous devons, à la Révolution anglaise et aux puritains, et peut-être par derrière, en effet, à Calvin, à Luther, etc., l'idée qu'il y a quelque chose comme une conversion et donc quelque chose comme le droit de partir pour pouvoir rester, le droit de partir pour recommencer ailleurs autrement. Il faut pouvoir rompre pour pouvoir rester. C'est le lien qu'on peut faire avec la précédente session que nous faisions avec Raphaël. Donc voilà. Le prosélytisme, on peut en faire un éloge libéral, contrairement à l'idée qu'on a... Beaucoup de gens qui sont effrayés par... Dès qu'on dit prosélytisme, aujourd'hui, dans la France, c'est l'horreur. Vous voyez, c'est tout à fait impressionnant. Et là, je pense que c'est très important pour le protestantisme, y compris pour le protestantisme libéral, là, au sens théologique, de résister à ce sentiment d'horreur, parce que sinon, en fait, les gens sont incarcérés dans leur tradition. T'es juif, tu resteras juif. T'es catholique, tu resteras catholique. T'es protestant, tu resteras protestant. Au mieux, au pire, ou au mieux, selon les points de vue, ce que tu peux faire, c'est de devenir un athée du catholicisme, un athée du judaïsme, un athée du protestantisme. Donc tout le monde se retrouve dans le même océan, en quelque sorte. Donc il faut résister à ça. Mais ce que je décrivais tout à l'heure, c'est d'une certaine manière ce que je viens de vous décrire avec cet océan central, si je peux dire, ce monde dans la mondialisation. C'est ce que décrit Ricoeur dans le texte que vous avez maintenant sous les yeux. Ah non, certains de vous ne l'ont pas. Qu'est-ce qui n'est pas le texte ? Est-ce que l'un de vous peut venir le chercher pour le donner aux autres ? Qu'est-ce qui se lève ? En gros, ce que dit Ricoeur, c'est que le danger contemporain pour les cultures, c'est ce qu'il appelle le nihilisme, la tentation nihiliste. Et il appelle nihilisme le fait que, finalement, il n'y a plus de soi. Plus personne n'a un soi. Plus personne n'a une foi. Plus personne n'a des convictions. On passe son temps à voyager. On est tous des touristes. On voyage d'un pays dans un autre. On se dépayse. Il n'y a plus que des autres, d'une certaine manière. Et comme il dit à la fin de ce texte, pour rencontrer un autre que soit, il faut avoir un soi. Et donc je ne peux pas rencontrer l'autre si je n'ai pas moi-même, si je n'existe pas moi-même. Au milieu du texte, n'importe quel humain moyennement fortuné pourra se dépayser indéfiniment et goûter sa propre mort sous des espèces d'un interminable voyage sans but. Ce serait le scepticisme planétaire, le nihilisme absolu dans le triomphe du bien-être. Il écrit ça en 1958. Donc vous voyez, c'est quand même très étonnant, en pleine guerre froide, qu'il dise que le vrai danger, ce n'est pas du tout le péril atomique. Le vrai danger, c'est ce nihilisme, ce scepticisme. Voilà. Je vous laisse continuer. 58, 59. Voilà. Donc ce texte du cœur est un texte sur la mondialisation. Tout à fait. Il y a une civilisation planétaire qui est en train de se répandre. Et qu'est-ce que ça fait aux traditions, aux cultures vivantes ? Comment est-ce qu'elles peuvent rester vivantes alors qu'elles découvrent la rencontre ? Voilà. Il n'est pas aisé de rester soi-même et de pratiquer la tolérance à l'égard des autres civilisations. La découverte de la pluralité des cultures n'est jamais un exercice inoffensif. Le détachement désabusé à l'égard de notre propre passé, voire le ressentiment contre nous-mêmes, qui peuvent nourrir cet exotisme, révèle assez bien la nature du danger subtil qui nous menace. Au moment où nous découvrons qu'il y a des cultures et non pas une culture, au moment par conséquent où nous faisons l'aveu de la fin d'une sorte de monopole culturel, illusoire ou réel, nous sommes menacés de destruction par notre propre découverte. Il devient soudain possible qu'il n'y ait plus que des autres, que nous ne soyons plus nous-mêmes qu'un autre. Il manque un Q, l'apostrophe là. Qu'un autre... Ah non, oui, que nous soyons nous-mêmes un autre parmi les autres, excusez-moi. Voilà, etc. Donc, voilà. Mon hypothèse est la suivante. C'est que ce point de vue de Ricœur dans ce texte, c'est aussi quelque chose qui a été développé tout à fait autrement par un auteur qui s'appelle Jean-François Lyotard, dans la condition post-moderne, où il décrit l'évolution des formes du savoir, mais aussi plus généralement des formes du discours. Et Lyotard s'appuie sur le fait qu'il n'est très kantien, il s'appuie sur le fait qu'il y a des registres de discours différents. C'est autre chose que de savoir, autre chose que d'agir. Le monde de la morale et le monde de la connaissance, de la science, ce sont deux choses. Donc il y a des différents. On peut parler d'une chose alors que quelqu'un d'autre parle d'autre chose. On peut ne pas parler de la même chose. Il peut y avoir non pas un désaccord, mais un différent au sens où il n'est pas question dans nos discours de la même... On ne parle pas de la même question. On n'est pas sur le même registre, si vous voulez. Et donc, partant de l'idée du différent, Lyotard généralise cette condition du différent, en disant qu'en fait, finalement, il n'y a que des différents. C'est-à-dire qu'en fait, chacun est sûr, ou par petits paquets, on est sur des petites plaques de discours. C'est ça la condition post-moderne. C'est qu'il n'y a plus un grand récit, il n'y a plus un langage commun, il n'y a plus un cadre commun dans lequel nous parlions. Chacun s'appuie sur ses propres ressources pour avoir une plaque de discours solide. Mais en fait, toutes ces plaques de discours flottent, les unes juxtaposées, les unes à côté des autres, dans un monde où, finalement, la situation, c'est une situation presque de concurrence entre ces petites plaques de discours, chacune prétendant être absolument vraie, en quelque sorte. Et donc, ce qui est inquiétant dans la description qu'il propose, c'est l'idée que, voilà, si Lyotard a raison, et si la sociologie actuelle – vous allez voir que je m'appuie sur d'autres livres – décrit un processus qui est vraiment le cas, ce qui était l'opinion à l'époque des Grecs, le Doxazène, où l'opinion a pondéré la conviction plurielle, pluraliste, de l'époque des Lumières, qui rentre dans un espace commun, un espace civique, civil, eh bien c'est ça qui est en train complètement de se défaire. Il n'y a plus d'espace commun. Il y a un grand flottement général. Tout est relatif. Et là-dedans, sur ce flot de relativisation, où il n'y a plus que de l'autre, eh bien il y a des petites plaques de discours qui rentrent en concurrence les unes avec les autres, dans une grammaire purement libérale, c'est-à-dire j'ai le droit de dire ce que je pense, de ce que je veux. Voilà. Symmétrisation générale de tous les points de vue, si je peux dire. Mais en même temps, solipsisme, solitude de tous les points de vue. Et donc, en ce sens-là, on ne peut plus monter en grandeur vers des espaces communs, qu'ils soient politiques, qu'ils soient civiques, qu'ils soient culturels, qu'ils soient etc. Et non plus... Donc la foi n'est plus de l'ordre de la grandeur commune, ni non plus de l'ordre... On ne peut pas non plus descendre en disant « Écoutez, c'est vraiment uniquement... Je reconnais que c'est un attachement, que j'ai grandi dedans, c'est ma fidélité, c'est mon... » Vous voyez, on ne peut pas non plus, dans un dialogue, la confrontation libérale dans le marché des idées n'autorise pas non plus à prendre une posture de petitesse, une posture de relativisation dans le proche, en disant « Voilà, moi, c'est mon Ardèche, j'ai grandi là-dedans, j'y tiens, c'est mes quantiques d'enfance, etc. » Ni la grandeur commune, ni le... Voilà, parce qu'il y a quand même un culte commun, quelque chose comme... Ni le petit. On est uniquement dans du... Voilà, tout est à plat, dans une juxtaposition libérale de points de vue qui ont tous les mêmes droits. C'est une question de droit. Tout se pose en termes de droit. Chacun a son droit. Droit d'opinion, on va dire. Et alors cette situation va permettre de... Va autoriser... C'est la thèse de quelqu'un que nous avons invité à la faculté l'an dernier, avec laquelle j'ai eu pas mal de disputes, mais c'est intéressant, qui s'appelle Johan Stavodoboge. C'est un étudiant... Il a été étudiant du sociologue Laurent Thévenot, avec qui je fais un séminaire depuis une vingtaine d'années. Et donc il écrit un livre qui s'intitule « Le loup dans la bergerie », dont la thèse est une thèse assez frontale. Il dit, en gros, il y a un fondamentalisme théologique. Il n'est pas du tout théologien, il est sociologue. Simplement, lui, il s'est aperçu de ça complètement de l'extérieur. Il dit, voilà, la manière dont les fondamentalistes et les évangéliques aiment à se voir, soit comme des chrétiens qui prétendent donner une portée intégrale à leur foi, dans l'ensemble de leur vie et pour la totalité de la société. Je vais expliquer un peu ce que ça veut dire. Et il dit, accepter cette objection intégraliste, c'est-à-dire, ils ont le droit de me présenter avec... Je viens avec... Si j'ai mon droit d'opinion, il faut que je puisse la déployer complètement, avec ses dimensions... C'est aussi une conception de la nature, de la création. C'est aussi une conception du politique. C'est aussi une conception de la morale, de la famille, etc. Et accepter l'objection intégraliste ne consiste pas à être un authentique libéral, tolérant et inclusif. Cela revient tout simplement à faire du fondamentalisme la mesure de l'hospitalité de l'espace public et le critère de la vraie foi. Autrement dit, c'est faire rentrer le loup dans la bergerie en lui ouvrant la porte avec le sourire et en s'effaçant gracieusement pour le laisser passer. Vous voyez, il est très sévère. Il dit, en gros, voilà. Les gens y rentrent sous couvert de pluralisme, sous couvert de pluralisme de l'Église, de pluralisme de l'espace public. Et en fait, ils sont absolument anti-pluralistes. Ils ont dans leur logiciel théologique de quoi éliminer radicalement toute pluralité, tout pluralisme. Donc c'est une sorte d'opinion cliquée. C'est une théologie exclusiviste qui exclut la possibilité qu'il y ait d'autres points de vue. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, ils demandent une démocratie radicale, l'équité de toutes les voix. Ils demandent la liberté religieuse, le respect des minorités. Mais ils refusent complètement la sécularisation de l'espace public, de la science, de la politique, etc. Ils refusent la pluralité, le pluralisme. Ils refusent la dégradation de leurs convictions en n'étant qu'une opinion, etc. Pour eux, leur conviction, elle est vraie. Et donc, en gros, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils viennent avec leur monde, c'est-à-dire avec leurs hôpitaux, leurs écoles, leur cinéma, leur église, bien sûr. Ils ont un monde complet à offrir. Ils ont un monde alternatif. Et leur proposition, c'est carrément de détruire les autres mondes. En fait, d'une certaine manière, ce qu'ils mettent... Oui ? C'est de l'entrisme, on va dire. Voilà l'analyse que propose Johan Stavot-Deboche dans ce livre. Alors il dit quelque chose qui existe aussi. Ce que j'essaie de lui montrer, c'est qu'en fait, il le dit au nom d'une position scientifique sociologique qui est du même âge, si je puis dire, que ce à quoi il s'oppose. C'est ça que je vais essayer de développer si j'en ai le temps. Mais en même temps, voilà, on est un peu piégés. Je vais essayer d'expliquer un petit peu cela. D'abord, par derrière, je voudrais revenir un tout petit peu à Nietzsche pour que vous voyez ce qu'il y a derrière le nihilisme en philosophie de la religion par rapport au nihilisme que je viens de décrire. Nietzsche, dans la généalogie de la morale et dans le guet-savoir, en gros, décrit qu'une évolution de monothéisme dans laquelle le monothéisme qui cherche la vérité est d'abord une religion, on va dire, une religion impériale. L'unité, c'est l'unité de l'Empire, de l'Empire romain, qui peut prétendre à l'universalité. Puis après, cette religion impériale de l'unité monothéiste, elle va produire un sujet moral. Elle va produire une société qui met en tête de ses valeurs l'honnêteté morale, la véracité. Et cette véracité morale, finalement, elle va aller tellement loin que, finalement, la religion ne sera plus qu'une religion morale. Elle ne sera plus une religion au sens traditionnel. Vous voyez, donc, Nietzsche décrit lui aussi une évolution de la religion par une sorte de logique interne. La religion monothéiste a produit une religion morale. Mais cette religion morale, finalement, elle a tué la religion monothéiste. Elle s'est révoltée contre le Père, si je peux dire. La génération suivante, la religion n'est plus que la religion de la morale. Et elle n'a plus besoin de l'hypothèse Dieu, si je peux dire. Vous voyez, parce qu'il faut être honnête, il faut être vrai, il faut être scientifique. Mais en ce faisant, donc, elle engendre un esprit scientifique, un esprit de l'enquête de la véracité de la vérité scientifique. Mais cette vérité scientifique, à tout prix, elle peut finir, elle aussi, à son tour, par détruire la morale. Parce que, finalement, scientifiquement, la morale, ce n'est pas scientifique. Ce qui est scientifique, c'est ce qui est efficace scientifiquement. Et, finalement, ce que va donner cette généalogie du monothéisme, ça va donner une science à l'état pur, qui est, en fait, une puissance à l'état pur, une puissance technique. En fait, il n'y a pas de vérité. Est vrai ce qui est efficace. Est vrai ce qui est puissant. Est vrai ce qui informe le monde. Donc, d'une certaine manière, on va... La vérité n'est plus quelque chose que l'on respecte extérieur à soi, c'est quelque chose qui tient à l'efficacité. D'une certaine manière, c'est ça que je voudrais essayer de dire, c'est que le nouveau paradigme de ce que j'appelle l'option intégrale, parmi les plaques de discours, c'est justement un paradigme ultra-moderne, ultra-contemporain, qui correspond à cette conception, on va dire néo-scientifique, où une théorie est vraie si elle s'avère être la meilleure, celle qui s'impose, celle qui est plus forte que les autres. Réellement, sociologiquement, pratiquement, celle qui explique très bien les choses, qui est capable de créer un monde équilibré, un monde efficace, un monde techniquement efficace. Et on a aussi dans l'islam la même chose. On a le même tournant dans l'islam. On a le même tournant dans toutes les religions, finalement. Donc voilà. Il me semble qu'en ce sens-là, il y a une sorte de système entre, d'un côté, un relativisme où tout flotte, et de l'autre côté, une sorte de durcissement d'options de plus en plus durcies, de plus en plus dures, qu'on pourrait appeler un petit peu des néo-protestantismes, parce que c'est très fort dans ce que j'appelle le néo-protestantisme, qui n'est pas si néo que ça, bon, bien sûr. Et alors ce qui me frappe... Je vais aller jusqu'au bout. Je vous dis tout ce que je pense, d'accord ? Vous allez être absolument choqués. Vous allez être choqués. Moi, je pense que les rescapés de ce chaos mondial, c'est vous, sans doute, mais plus ou moins, quand même. C'est plus ou moins... On est plus ou moins... Pour le dire autrement, les « both people », eh bien, d'une certaine manière, ils savent qu'il n'y a pas d'arche du salut. Ils savent qu'il n'y a pas d'endroit qui soit complètement à l'abri. On ne peut pas construire un monde. Ce qui me frappe dans ce néo-fondamentalisme, c'est, et ça se voit dans le cinéma américain, c'est la croyance qu'on peut construire une arche du salut parfaitement étanche qui va survivre dans le chaos du monde. Et je pense que les « both people », les gens qui sont... Les vrais rescapés, ils savent qu'il n'y a rien qui soit à l'abri. Et donc, d'une certaine manière, ils sont, en fait, plus profondément, même s'ils sont évangéliques, pentecôtistes, etc., etc., excusez-moi, ils sont beaucoup plus instruits, ils sont beaucoup plus expérimentés, ils sont beaucoup plus vaccinés contre, je dirais, la naïveté de croire qu'on peut faire son salut tout seul, dans sa petite plaque de discours, dans le déluge, vous voyez. Il n'y a pas de barque complètement étanche, il n'y a pas de sous-marin, de capsule, dans laquelle on puisse s'encapsuler, qui soit à ce point étanche, qu'on puisse se sauver tout seul, en sauver une sorte de monde dans le monde, qui serait le monde de la bonne Église, de la pure Église, etc., toute seule, dans le déluge du monde. Alors qu'il me semble qu'il y a, justement, ces gens qui sont pris dans cette espèce de conception où le pluralisme est purement instrumental, où l'option intégrale, si je peux dire, l'emporte, même s'ils cherchent à équiper leur monde pour que l'option, ce que j'appelle l'option, ce n'est plus la foi, c'est l'option. La foi est devenue une option. Je vais essayer de décrire ça un petit peu plus tout à l'heure. C'est une option. Eh bien cette option, il faut qu'elle soit solide. Donc on va étayer ce monde avec... J'ai dit, moi, l'Église devient le monde. On va l'étayer avec... On va équiper le monde avec des hôpitaux, avec des théories cosmologiques, avec des théories... Pour que le monde soit cohérent avec ça, qu'il y ait une grande cohérence. C'est ce que j'appelais le positivisme de tout à l'heure, vous voyez. Eh bien je dirais que ces intégralistes-là... En gros, je les appelle des intégralistes non-vaccinés. C'est une formule que j'ai inventée hier. Des INV, si vous voulez. Les INV, des intégralistes non-vaccinés, qui n'ont pas compris... Et pour eux, il y a une nouvelle alliance qui est radicale, qui est totale, qui permet d'être born again, d'avoir un nouveau monde, d'avoir une plage nouvelle. Et ils y croient. Et ils n'ont pas compris que sous leur plage, et qu'il y a d'autres choses avant, qu'il y a d'autres choses après, etc. Et donc simplement, en même temps, c'est pas du tout une... J'allais dire que c'est pas du tout une critique. Si, bien sûr, c'est une critique. Mais non, ce que je veux dire... Non, attendez. Ce que je veux dire, c'est qu'on est ensemble, là-dedans. D'accord ? Ce qui se passe là... Ce que je décris là, les intégralistes non-vaccinés, je les trouve chez les laïcs. Il y a des laïcs, des laïcs, des laïcs français qui sont complètement comme ça. Je les trouve chez des gens qui sont des intégralistes de leur musique, des intégralistes... On peut être des intégralistes de n'importe quoi. Ce que je décris, c'est une nouvelle forme de vie, si je peux dire. Une forme de vie qui s'évade du monde commun dans un monde protégé, dans un monde... Mais pour qu'il soit protégé dans le monde mou, flottant, où tout s'enfonce, où tout peut se noyer, eh bien il faut des options pures et dures. Il faut qu'elles soient très pures et très dures. Vous voyez ? C'est pour ça qu'il y a un côté cliqué dedans. Une fois qu'on est dedans, on ne peut pas en sortir. Il y a un côté... Il y a un côté clos, si vous voulez. Voilà. Mais il me semble que dans nos vies, nous sommes beaucoup plus composites que ça. Nous tous. Nous avons tous aussi ce côté-là. Parce que tous, nous essayons de nous protéger d'un monde qui devient dur, qui devient sombre, etc. Moi, je dirais que dans nos églises, aujourd'hui, il y a de tout et que nous sommes... Tout le monde est un peu mélangé. Il y a des fidèles, des gens qui ont des attaches, des attachements. C'est un mot auquel je tiens beaucoup. Il y a des convertis. Et c'est quelque chose pour lequel j'ai le plus grand respect. Je viens de le dire par rapport au prosélytisme. Le droit de partir, le droit d'aborder de nouveaux rivages. Le droit de rupture et de recommencer. C'est quand même, pour moi, c'est fondamental. Il y a aussi des gens qui sont des pluris appartenants, qui sont et ça et ça, qui sont catholiques et protestants, qui sont machins et autres choses, qui sont des trucs contradictoires, qui sont des mixtes. Il y a dans nos églises beaucoup de gens qui sont des mixtes. Donc ce sont des traducteurs. Ce sont des gens qui sont entre deux langues. Et ce n'est pas facile d'être entre deux langues. Mais c'est vital. Ils sont sur la charnière. C'est grâce à eux que le monde tient. Parce que si chacun était monolingue de sa langue, heureusement qu'il y a des gens qui sont des mixtes, qui sont des traducteurs. Et je dis qu'on est tous un peu de tout, mais plus ou moins. Il y a certaines figures qui sont dominantes et d'autres qui sont secondaires. Tout ça, je vais vous relativiser un petit peu mon panorama. Mais enfin, je voulais vous le mettre par derrière. Et je vais vous le décrire un petit peu plus au niveau des indices. Les indices, c'est que le premier indice, c'est le vocabulaire du choix. Nous sommes dans un monde ultra-moderne. C'est un monde du choix. On peut être contre la théorie du genre. On peut être contre le... Et avoir néanmoins, justement dans son créationnisme encore, par exemple, une théorie du choix. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une décision. C'est-à-dire qu'en fait, c'est l'idée qu'il y a une cohérence de vie. Et ça, c'est quelque chose qu'on trouve très très bien. Bien sûr, dans le management de la décision, aujourd'hui, tout est choix. La technique est en train de transformer le monde humain en monde du choix. Il faut tout choisir. Il faut choisir la mort, sinon on ne meurt pas. Et il faut choisir la naissance, parce que sinon on ne naît pas. Tout est choisi. Ça, ce n'était pas comme ça autrefois. La technique modèle le monde en termes de choix. Et donc du coup, la foi aussi va devenir en termes de choix, à cause de l'équipement du monde, si vous voulez. Nous sommes sociologiquement équipés pour devoir tout le temps choisir. D'où des problèmes. On aimerait quand même qu'il y ait quelques cadres, quelques lois pour qu'on ne soit pas obligé de tout le temps choisir. Mais c'est aussi tout à fait le vocabulaire, pas seulement de la liberté de Milton, c'est aussi le vocabulaire de Kierkegaard. Kierkegaard, justement, auteur respectable s'il en est, auteur que je recommande, dont je recommande vivement la lecture. Eh bien, c'est en même temps cette dimension très individualisée, très singulière, très perso. En même temps, cette dimension de discontinuité, de saut. Il y a un saut de la foi ou un saut dans la foi. Et c'est cette conception totale. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une décision qui embarque toute la vie. Et c'est une décision pour toute la vie. Ça change tout dans la vie. Donc il y a une dimension totale. Et c'est très intéressant de voir que ce vocabulaire du total qui apparaît chez Kierkegaard, elle continue chez Karl Barth, elle continue dans le totalitarisme. Et justement, Pierre Maury est un des rats qui disait totalitaire, peut-être pas sûr totalitaire. Est-ce qu'on peut dire totalitaire ? Mais jusqu'à Maury et jusqu'à bien après la Seconde Guerre mondiale, totalitaire, c'était bien. C'est total. C'est bien que ce soit total. Ou bien aujourd'hui encore, vous verrez le mot radical. C'est bien que ce soit radical. Il faut chercher à être... Moi, je ne suis plus radical. C'est bien d'être radical. Alors maintenant, il faut apprendre à être un petit peu prudent. Parce que justement, c'est ce vocabulaire du total, du radical, qui, là encore, comme tout à l'heure, c'est au milieu de cette intention bonne, il y a une petite tâche noire qui grandit, qui grandit, et qui fait des choses extrêmement dangereuses, extrêmement perverses. Vous voyez ? Voilà. Donc ça, c'est la figure du choix. Et le choix, j'irai un petit peu plus loin, le choix, il détermine cette espèce de présentisme. Nous sommes dans un présentisme. Il faut être au présent. C'est immédiat. Et ça, c'est l'injonction contemporaine. C'est le présentisme. Il faut être au présent. Il n'y a pas le temps. On n'a pas le temps. On ne s'appuie pas sur un long passé. On n'a pas un échelonnement vers un futur lointain. C'est immédiat, c'est présent, etc. Voilà. Ça, c'est la forme de la culture contemporaine, qui est contemporaine de cette culture du choix, du projet, de la décision, etc. Deuxième figure, c'est le problème de la tolérance. Comment est-ce qu'on va faire cohabiter dans l'espace public des croyants, des croyants crédules, des croyants critiques, des croyants sceptiques, des fanatiques, des figures complètement différentes ? Et c'est là que ce réglage de la pluralité, dans l'espace civil, dans l'espace commun, si l'espace commun se défait, comme je l'écrivais tout à l'heure, dans la société de marché, où il n'y a que des opinions qui flottent, eh bien, d'une certaine manière, le réglage, le long réglage qui est proposé par Pierre Bayle, notamment, dans son traité de la tolérance, dans lequel, en gros, Pierre Bayle, la solution qu'il propose, c'est la suivante, c'est... Alors, dans l'espace politique, tolérance. Et dans l'espace religieux, en interne, dans les églises, on peut être intolérant. On peut être intolérant dans l'église, c'est-à-dire on peut chasser ceux qu'on estime être des mécréants de ça, si ces gens-là ne sont pas jetés au bûcher, ne tombent pas dans le vide. Ils sont repris dans la société civile, qui, elle, est tolérante à la pluralité. Donc, chaque église peut être intolérante à condition d'accepter qu'il y ait d'autres églises. Elle est intolérante à l'interne, en acceptant qu'il y a d'autres églises ou d'autres confessions qui existent dans l'espace public. Voilà, en gros, rapidement décrit, ce qui avait été longuement décrit par Elisabeth Labrousse, la solution baillenne, qui, en fait, c'est celle qui s'est imposée dans la solution moderne, on va dire, des différentes formes de sécularisation, de laïcisation, dans nos diverses sociétés européennes ou post-européennes. Je dirais, voilà, c'est ce réglage qui est complètement remis en cause. Et pour ça, le livre de Michael Balzer, que j'ai donné en bibliographie pour la licence, qui s'intitule « Sur la tolérance ». J'ai oublié le titre exact. Eh bien, c'est un livre très intéressant parce qu'il se pose exactement cette question-là. C'est-à-dire comment, en même temps, respecter les droits des individus, le droit de partir, le droit d'adhérer, etc., et en même temps respecter le fait qu'il y a des appartenances, il y a des communautés, il y a des traditions, et que donc, voilà, il faut penser la tolérance et une relative intolérance. Il y a un réglage. La tolérance totale, ça ne veut rien dire. Ça vole en éclats, justement. La tolérance totale bascule dans l'intolérance totale. Il faut régler des niveaux, des strates où qu'est-ce qu'on tolère, qu'est-ce qu'on ne tolère pas sur les différents registres. C'est ça qui est très difficile. Alors, est-ce que la religion ne peut plus être tolérée que dans une dimension purement de l'intime, du privé, du non-communicable, pas dans l'espace public ? Ou est-ce qu'on... Alors, on dit... Alors, ça, c'est le programme de Louis XIV, si vous voulez, qui est en train de se généraliser dans la laïcité française. Et en face de ça, la réponse peut être de dire « Mais attendez, langage privé, mais il n'y a que des langages privés. Les laïcs aussi sont dans leur langage privé. Il n'y a que des langues privées. Et donc, personne ne peut comprendre personne. Chacun est dans sa bulle. Chacun est dans sa petite plaque de discours. Personne ne peut... » Vous voyez, c'est là qu'on se fombre à la fois dans le relativisme général, dans le scepticisme général. Personne ne peut comprendre personne. Et dans, je dirais, le durcissement que je décrivais tout à l'heure. Et puis, troisième figure, troisième indice de cette évolution, c'est l'évolution du monde, c'est-à-dire notre rapport au monde. C'est-à-dire, est-ce qu'on est... Est-ce qu'on est dans... Chacun est dans son monde, où les communautés construisent un monde équipé, le monde protestant, le monde catholique, le monde, etc., avec son équipement plus ou moins solide, ou est-ce qu'il faut penser à un équipement, un semi-équipement, c'est-à-dire qu'il y a un monde, on est à la fois dans un monde et dans un autre monde. Est-ce qu'on est capable d'être dans deux mondes ? Un monde un peu interne, un monde de l'Église, un monde très, très intime, un monde un peu interne, et puis un monde commun, collectif, etc. Bon, c'est ça qui est un peu écrasé entre soit il n'y a pas de monde commun, soit on est dans un seul monde. Vous voyez, en gros, je parodie Nietzsche, qui disait ça de Dieu. Le monde est mort. Oui, il est mort de rire en entendant... Non. Il est mort de rire en entendant l'un des mondes dire qu'il était le seul. Vous voyez, le côté... Il y a un monde qui dit « Moi, je suis le monde ». Qui prend la place du monde. Un monde qui se prend pour le monde. Alors que... Voilà, c'est tout le problème de la dialectique chrétienne, je pense, depuis longtemps. C'est justement ce rapport entre pas du monde, mais dans le monde. Est-ce qu'entre la sortie du monde, qui permet d'avoir un point de vue... Un point d'appui extérieur au monde pour critiquer le monde, parce que justement, on ne peut pas se résigner au monde tel qu'il est. Et en même temps, on est dans le monde, donc il faut bien accepter de s'installer dans le monde. Vous voyez, là, une oscillation perpétuelle. Et voilà, j'ai l'impression que là, actuellement, on est quand même dans une logique de fuite hors du monde commun, dans des mondes à part, dans des mondes séparés. Et donc on perd ce côté dedans-dehors, qui me semblait être la posture théologique traditionnelle du christianisme. Voilà, ça, j'ai terminé ma deuxième partie. Ben, écoutez, la troisième partie, peut-être qu'elle n'est pas très utile. Non, parce que la troisième partie, c'est... En fait, vous voyez, en gros, la figure de croyance que je... comme option intégraliste, peut-être qu'on peut en parler un petit peu, que j'ai dans le collimateur. Et je voudrais, face à ça, déployer une figure de la croyance plus incertaine, plus ludique, plus... ludique, oui, au sens joueuse, qui est le fait qu'il y a dans la... Ça, c'est justement le livre, le très beau livre de Frédéric Lambert. Je sais bien, mais quand même. C'est-à-dire, en fait, l'idée, c'est que quand nous regardons les images, quand nous regardons les publicités, quand nous regardons notre rapport aux signes, tous les signes, en fait, tout le langage humain, il faut y croire. Sinon, ça n'a pas... Le langage tout entier, il faut y croire, parce que sinon, il n'y a rien. C'est que des signes, c'est que des mots, c'est l'image. Si je ne crois pas à l'image, l'image ne représente plus rien. Vous voyez, tout ça, c'est des codes, c'est des conventions, c'est de l'arbitraire. Je peux tout déconstruire. Si je me mets assez à distance, tout s'effondre, en quelque sorte. Enfin, tout reste des lettres mortes. Mais de l'autre côté, si je suis trop dedans, si je prends le signe pour la réalité, je confonds le signe et la réalité, justement. Et donc là, je suis trop dedans, je suis trop croyant. Et donc, en gros, ce qu'il fait dans sa sémiothèque des images, c'est de montrer que le bon rapport à l'image, c'est un rapport dedans-dehors. C'est un rapport dans lequel il faut en même temps voir que ça dit quelque chose de la réalité et en même temps que ce n'est pas la réalité. Je le dis très rapidement. Vous voyez, bon. Et en gros, c'est tout à fait la théorie du signe chez Calvin. Ceci dit exactement ce qu'il dit pour les signes, c'est-à-dire l'Eucharistie, etc. C'est vraiment un débat très important. Là aussi, c'est un réglage. Le statut sémiotique du signe est pragmatique, d'ailleurs. Du signe est très, très, très important. Donc, ce qu'il veut dire qui est très important, c'est qu'en même temps, il faut présupposer l'intelligence des acteurs. Même ceux qui ont dit « Ah, ils sont complètement pris dans leurs jeux vidéo ou dans leurs images. » Ils ne sont pas si bêtes que ça. Ils ne sont pas à ce point pris que ça. Mais ils peuvent être très pris. L'autre côté, il faut dévoiler, ne cesser de retrouver la position critique des distances, de dévoiler les fonctions de dissimulation, les fonctions de distorsion de la réalité que l'on a dans ces signes, dans ces images, dans ces représentations, etc. Et donc, voilà, il y a tout un travail. Alors, je ne vais pas le développer, mais je sais bien, mais quand même, je crois, je suis dehors, mais je suis dedans. Je sais que c'est une convention, mais en même temps, ça dit quelque chose du réel. Je ne crois pas que l'autre croit, mais je... Mais en même temps, je crois que l'autre croit. Je fais crédit. C'est-à-dire, il est dedans et il est dehors aussi. Il ne faut pas prendre les autres pour les idiots, si vous voulez. Ça, c'est un point très, très important, je pense, de sa démonstration. Et bon, j'arrête là-dessus, parce qu'il faudrait que je fasse une... Je vous le donnerai en bibliographie. Je pourrais en faire une note de lecture intéressante. Et Ricœur aussi. Alors, justement, Johan Stavodemoges m'a demandé, en m'appuyant sur Ricœur, de proposer qu'est-ce qui pourrait résister à cette épistémologie de l'option intégrale que j'ai décrite tout à l'heure. Et donc, je vais essayer de montrer en quoi Ricœur résiste par sa conception de l'hermoneutique, par sa conception... Il y a beaucoup de choses qui résistent à cette conception de l'option intégrale. Tout au moins, il y a un pluralisme hermoneutique, l'idée de consensus par recoupement, l'idée que... Conviction, métolérance, esprit critique, c'est le titre du livre de Ricœur, la critique et la conviction. On ne peut pas penser de conviction. Il y a encore un dedans, dehors. Il y a le refus du tiers absolu. Il y a une critique de l'individualisme protestant, cher Ricœur, etc. Il y a un certain nombre de choses, d'éléments qui sont... qui peuvent être intéressants à apporter à ce débat. Mais justement, en même temps, Ricœur est quelqu'un qui résiste à la totale sécularisation. C'est quelqu'un qui garde un point de vue attaché à sa conviction et à sa tradition. Et alors, comment est-ce qu'il va argumenter face à un sociologue qui demande, en gros, que la foi ne soit plus qu'une option parmi d'autres, une option discutable parmi d'autres ? Parce qu'en fait, en gros, c'est ça que demande le sociologue. C'est d'accepter. C'est un gros prix à payer. Mais pour être moderne, ou plutôt pour être post-moderne, pour être dans le monde d'aujourd'hui, il faut accepter que notre foi n'est plus qu'une option parmi d'autres. Et voilà. Vous voyez, mon objection, c'est de dire, avec Ricoeur, c'est de dire, attendez, non, on ne peut pas réduire la foi à être une option dans une anthropologie uniquement du choix, du petit choix, même du choix total dans un sens fermé et durci. C'est un rapport beaucoup plus profondément attaché et aussi profondément pluraliste dans lequel, finalement, un témoignage, il n'y ait témoignage que parmi, avec, à l'intérieur d'une tradition, à travers d'un langage, à travers de quelque chose qui est déposé, quelque chose qui n'est pas une parole comme ça, qui surgit toute seule, de rien, en quelque sorte, par une sorte de vertu, de sui generis, d'une certaine manière. Voilà. Donc là, oui, je suis en train de faire une sorte d'abrégé extrêmement rapide de la fin de mon propos. Peut-être qu'il vaut mieux que je me taise pour... Ça va beaucoup trop vite. Et il y a encore énormément de matières. Peut-être que je le reprendrai à une séance ultérieure. Oui, allez-y. J'ai deux questions très pragmatiques. La validation. La validation et la feuille de présence. À la feuille de présence. Tiens, en effet, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Alors, la question pragmatique de la validation, nous allons nous voir avec Françoise à midi, là, pour parler de cela. Mais on se disait que ce qui serait intéressant, ce serait déjà de recevoir de votre part un programme de questions. Ah, oui. Oui. Alors, c'est un petit peu le sens de... Pour aller dans la suite de votre remarque, Catherine, c'est de dire que, d'une certaine manière, déjà mettre en ordre un certain nombre de questions, c'est un travail très important et c'est un travail très précieux aujourd'hui. c'est-à-dire comment est-ce que vous, quel cheminement de questions vous trouveriez dans ce lacide problème que je viens de vous... d'à peine entre ouvrir devant vous. Vous voyez ? Ça, ça serait bien. Vous voyez, donc, parce que j'ai posé des questions très diverses, des questions d'ordre psychique, des questions d'ordre politique, des questions épistémologiques face au... dans le monde, des questions d'histoire, des questions... Vous voyez, c'est vraiment très divers. La feuille de présence, elle ne doit pas être prête, je pense. Si Camille ne l'a pas donnée... Comment ? Oui, alors ça qui est valide par la présence. Non, ce que je vais faire, bien sûr, je vais mettre une feuille. Ah, on peut filmer tout le monde. j'ai mis une feuille libre ici et c'est embêtant parce qu'il faudra que vous veniez inscrire votre nom très vite à l'issue de ce bref parcours. Voilà, ça c'est le problème de préparer, de croire qu'on a préparé une petite page. C'est peut-être un peu trop de matière dedans. J'en suis à peu près. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui ne seraient pas des questions pragmatiques ? Donc la question de la validation, on vous précisera ça la prochaine fois. Mais déjà, commencez à noter bien les questions. Faites exactement ce que disait Catherine tout à l'heure. Et préparez-vous à les envoyer, à les rédiger, à les formuler, à prendre le temps de bien les formuler. Pas comme moi. Oui ? Au 1er siècle, la situation politique et religieuse qu'il y avait, le fait que Jésus avait un petit peu enversé tout ça et qu'il était extrêmement mal accueilli. Si, dans notre société actuelle, la politique de ce qui se passait justement par rapport à toutes ces questions de choix, de ces hyper-libéralistes, ça n'allait pas que quelqu'un essaierait de proposer quelque chose qui renverse tout ? Est-ce que vous pensez que dans la mentalité qu'on est aujourd'hui, on pourrait accepter de tout changer ou dire que non, ce que vous proposez c'est que que l'on est dit, c'est pas possible ou on n'est pas dans ce choix-là ? C'est vraiment une question... En gros, c'est un petit peu la question, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a une capacité de... Enfin, une communicabilité qui permettrait même éventuellement de rejeter, de ne pas recevoir, une proposition de ce genre ou de la recevoir. Disons que c'est ça, c'est là-dessus que porte le scepticisme. Le scepticisme, c'est de dire, de toute façon, chacun parle dans son coin, personne ne comprend rien de ce qu'est dit l'autre, justement. Et voilà, ce qu'on peut au mieux, c'est se regrouper entre gens qui parlent la même langue, avoir ceux qui ont le même monolinguisme, on pourrait dire. Votre question est une question cruciale, une question, on va dire, d'optimisme, pas d'optimisme, mais de, est-ce qu'on peut sortir du scepticisme ? Est-ce qu'on peut avoir confiance que l'autre dit quelque chose qui va me dire quelque chose, qui va peut-être changer ma vie, dans un sens ? Et est-ce que c'est communicable ? Est-ce qu'il y a un espace de communication qui est plus large que chaque monolinguisme, que chaque plaque de discours ? Je ne peux pas vous répondre non, mais moi, je suis optimiste, je vous décris simplement une situation des... Je pense que le scepticisme prend de nouvelles formes et que dans l'âge technique de la communication, de l'Internet, Facebook, etc., le scepticisme a une capacité de ravage extrêmement puissante que décrit très bien Ricoeur dans ce texte sur le nihilisme. et que donc, voilà, quel que soit le soi en question, comment avoir un soi pour pouvoir dire nous, justement, pouvoir dire je, pouvoir dire tu parce que je peux dire je et pouvoir dire je parce que je peux dire tu et parce que je... Retrouver une grammaire dans laquelle on réélargisse la possibilité d'adopter des positions grammaticales diverses et non pas... Oui ? Je ne suis pas sûre d'avoir extrêmement tout très bien compris mais quand vous dites que chacun a eu sa plaque, enfin chacun a son langage et que plus personne ne peut se parler et que plus personne ne peut avoir un centre commun, je comprends un point de vue politique parce que, effectivement, ce que vous dites, c'est que ça revient à dire que la génération future va refuser ce qu'il y a de son héritage et que donc, je recommence à zéro et donc tout le monde va avoir un milieu mais je comprends moins au niveau de la religion où il me semble qu'on a plus peut-être de base commune à partir du moment où par exemple on est dans la foi protestante, on va quand même reconnaître certaines choses en commun. c'est ça que disons que la question est la suivante est-ce que les églises seront capables de rester ce genre de milieu dans lequel plusieurs langues peuvent se croiser, se rencontrer, se parler, se toucher ou est-ce que justement il va y avoir de plus en plus des églises qui sont comme des arches isolées, fermées dans lesquelles des individus peuvent passer de l'une à l'autre mais d'une certaine manière il n'y a plus de lieu, il n'y a plus de monde commun. D'une certaine manière aujourd'hui, je dirais que déjà aujourd'hui par rapport à l'espace politique, les églises sont un des rares endroits où un certain nombre de cortèges qui ne se rencontrent jamais ailleurs peuvent encore se croiser, se frotter un petit peu. Je pense que les églises jouent un rôle de charnière dans nos sociétés. Faibles, très faibles, très fragiles parce que les églises sont très fragiles. Il y a peut-être d'autres endroits, je ne dis pas qu'il n'y a que les églises mais je pense que votre hypothèse est très 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 juste et très importante. Simplement, voilà, ça me semble aujourd'hui un peu menacé parce que de l'intérieur il y a aussi des formes d'éclésiologie nouvelles qui surgissent qui sont, je dirais, bien dans l'air du temps qui correspondent à la forme de sociologie d'un monde de réseau dans lequel, voilà, chacun va là où il adhère. Oui ? Merci. L'approche est d'éclos et d'éclos et d'éclos et d'éclos aussi quand on bouge les mises et les relations entre elles mais pour autant comme on vous le dit on est en milieu protégé et finalement c'est une façon de se protéger du reste du monde humain. Après vous parliez des convertis c'est la question de c'est quoi la conversion et est-ce qu'on est protestant et convertis forcément mais précisément il faut le rattacher quand même à l'écriture à l'évangile qui est quand même le fondement de la raison pour laquelle les gens vont à l'église c'est pas un club c'est pas un club c'est pas un club de bridge donc du coup tu dis c'est quand même la vie du monde et du coup on n'est pas du tout protégé on va là-bas pour être nourri pour ensuite aller dans le monde dans la monde qui est due dans la monde désocialiser désocialiser ce qu'ils offrennent un petit peu c'est bien vous avez raison de résister je sais pas quoi vous répondre parce que vous avez raison j'espère que c'est ça simplement disons que je me en ce moment j'ai le sentiment que les meilleures choses peuvent tourner au pire très facilement c'est juste ça c'est que rien n'est rien n'est assuré et que voilà il y a des et donc il me semble que la forme du danger de la même manière que Karl Barth disait voilà le danger de l'église ceci c'est ça il me semble que le danger de la forme d'église de la forme d'éclésiologie qui est en train de naître qui correspond à la sociologie de ce monde post-moderne etc c'est le danger de ces options intégrales de ces mondes intégralistes qui sont entièrement équipés et qui sont très protégés qui se protègent d'une certaine manière c'est le danger voilà c'est tout je dis pas plus que ça ne croyez pas que je dis plus que ça simplement je veux qu'on soit averti de ce danger là et dire mais alors qu'est-ce qu'on fait parce qu'en même temps ce danger là c'est pas un danger qui pour moi vient de l'extérieur c'est un danger qui vient oui il est structurel il vient de nous-mêmes c'est notre tentation actuelle à tous si je peux dire d'une manière ou d'une autre et donc ma question c'est comment est-ce qu'on va faire pour préparer avoir le avoir si je peux dire le vaccin contre cette maladie contre cette voilà c'était ça qui m'a intéressé merci oui est-ce que ce danger en fait finalement est-ce qu'il ne serait pas plutôt dans le fait de la recherche d'isolation oui est-ce que ce serait pas justement dans cette volonté de s'isoler est-ce que ce résultat là ne part pas d'isolation de la recherche d'avoir tout à l'intérieur et pas forcément d'échange avec les autres c'est un petit peu ça que j'essaye d'introduire de dire voilà on a besoin de la les différentes traditions les différentes communautés etc ont besoin de la correction mutuelle ont besoin de nous ne pouvons pas considérer le pluralisme uniquement comme je dirais quelque chose qui nous est imposé de l'extérieur par la sécularisation pour moi le pluralisme c'est au contraire quelque chose qui de l'intérieur nous c'est ça qui au contraire va nous protéger de cette fausse sécularisation que je viens de décrire comme cette espèce de positivisme logique relativiste et finalement nihiliste vous voyez c'est justement besoin d'être il y a un monde commun parce que parce qu'on il y a parce qu'on est plusieurs sinon il n'y a plus de monde commun oui je ne sais pas si c'est ce que vous voulez dire mais je le cite quand même mais Frédéric Chabelle qui enseigne ici a dit dans une prédication récemment et je pense que ça peut servir éventuellement pas forcément de conclure parce que vous y conclurez mais résumer ce que vous voulez dire on disait il faudrait que les églises apprennent à dire non pas le Seigneur est avec moi mais le Seigneur est avec toi et à reconnaître en fait alors excusez-moi pour cette formulation très liturgique mais elle est quand même elle veut quand même dire quelque chose au niveau de la reconnaissance de l'autre et pas d'abord avec moi avec toi oui oui c'est très bien c'est très 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 bien c'était alors Pierre Bayle sur le registre philosophique lui disait cogitas ergo es tu penses donc tu es cogito ergo sum ça je ne sais pas mais cogitas ergo es il dit ça dans son cours de philosophie de Sedan il est tout jeune une très très belle formule une sorte de cartésianisme inversé oui oui la première chose c'était plutôt un commentaire je voulais quand on vous parlait des choix en fait ça m'a fait penser il n'y a pas très longtemps j'ai regardé de télévision et j'ai vu que les Etats-Unis maintenant ont choisi une pub on a un choix de quatre pubs et quand on me demande vous voulez regarder quatre pubs vous avez dix secondes pour faire votre choix et si vous choisissez pas bon du coup ils mettent un pub au hasard donc ça ça m'est venu fortement et ensuite on enchaîne avec une question qui est est-ce qu'on n'est pas en train de décrire justement un autre des gens qui est américain oui un petit peu un petit peu bien sûr que les Etats-Unis ont été très inventifs dans cette dans cette cette nouvelle sociologie et cette nouvelle épistémologie évidemment évidemment oui mais en même temps si vous voulez ce qui me gêne ce serait facile pour moi de dire écoutez moi je suis un oui 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 non mais écoutez la position facile serait dire nous nous c'est pas nous nous on est des protestants européens des protestants français on a rien à voir avec ce protestantisme américain détestable etc mais ça je peux pas dire ça moi parce que moi je suis très attaché à Milton vous avez vu la semaine dernière je suis très attaché au cinéma hollywoodien je suis très il y a une partie de la culture américaine à laquelle je suis très attaché je ne veux pas jeter le bébé avec le Dubin il y a le bébé de 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 l'émancipation du du droit de partir de du droit de et des figures de la nouvelle alliance simplement je voudrais les réinterpréter de manière c'est pour ça que j'ai insisté tellement la semaine dernière pour ceux qui étaient là sur le fait que la nouvelle alliance ne fait pas table rase de l'ancienne alliance parce que justement je me méfie de ce caractère intégraliste de quelque chose qui prétend tout refaire non on ne peut pas tout refaire et justement Anna Arendt disait que le totalitarisme c'était la production de l'homme nouveau à partir de zéro comme si l'homme était entièrement malléable ben non il y a des choses qui ne sont pas malléables on ne peut pas changer le passé il y a des choses qui sont là avant nous etc etc et donc voilà c'est la raison pour lesquelles en même temps je tiens à ces figures de la nouvelle alliance à ces figures du pacte démocratique à ces figures de la conversation conjugale voilà ces figures qui me viennent justement de la je dirais de la variante américaine du protestantisme et du calvinisme auquel je suis attaché et en même temps je veux résister à une grande partie de ce qui pour moi est du dévoiement c'est vrai que j'ai un autre calvin c'est vrai que j'ai un autre etc que le calvinisme qui est j'irais dominant dans cette culture cette culture là voilà oui c'est une réponse mais c'est vrai que épistémologiquement et culturellement l'accès de culture américaine est protestante elle elle est très forte moi je pense qu'une grande partie de ce qui nous vient avec l'islamisme vient du protestantisme a été d'abord inventée dans le protestantisme born again rapport à la technique rapport au créationnisme etc c'est pas que ils auraient pu l'inventer tout seul c'est pas ça mais de fait le canal était de la même manière que qu'une partie des nouvelles formes de judaïsme sioniste etc viennent aussi du protestantisme le protestantisme a joué un très grand rôle dans l'histoire de la religion dans l'humanité dans toutes les religions de l'humanité et ça on n'a pas encore comme le protestantisme et la religion je dirais la plus récente on n'a pas encore vu tous les effets du protestantisme on est dedans on est complètement dedans c'est pas fini c'est en train de écoutez voilà il faut peut-être qu'on arrête parce qu'il est moins le cas tout ça quand même se passe dans notre monde occidental et France large dans lequel en gros en Occident les barbares qui ont envahi l'Empire romain ont toujours pensé qu'il y avait un savoir plus grand fouleur qui était là avant eux d'où ce désir et ce besoin constamment de revenir aux sources et de revenir aux sources à des réinterprétants des nages des épaules de géant ou des choses comme ça donc notre culture au sens large c'est la capacité à revenir en arrière et à réinterpréter à l'avenir d'aujourd'hui ce qui n'est pas le cas de monde comme l'islam où on a figé la langue figé le corpus des adultes au IIe siècle et puis on ne peut jamais plus revenir à répéter donc entre le monde occidental dans lequel on se voit au sens de la culture encore dominante aujourd'hui et autre chose il y a ce que c'est on ne parle aujourd'hui que de notre monde occidental alors je ne sais pas si vous avez raison mais en tout cas ça c'est le genre de questions que nous rencontrerons à travers d'autres anthropologies religieuses que la nôtre et en ce sens là vous avez raison de réélargir le cercle bon merci à vous et excusez-moi pour ce parcours parcours